bonjour on est à sa sortie papa noël et mère noël et frérot mon cher damien comment tu vas frérot et toi aujourd'hui bah écoute ça va très bien merci aujourd'hui on finit ta nouvelle voiture exactement c'est eva qui te l'a vendu vous lui avez fait aucune remise qu'est ce que c'est beau frérot c'est quand même c'est tout de même incroyable de rouler là dedans ouais c'est vraiment incroyable donc voilà après moi je te comprends personnellement parce que tu as toujours voulu une classe s et que le fait que eva t retourner le cerveau c'est normal que tu roule désormais en bm frérot pas du tout c'est quand on a ramené les aides vite à la concession après de t'avoir vu il m'a dit je savais pas que vous aviez ça a donc il l'a vu direct et il a flashé dessus c'est un dépôt c'est une reprise c'est une reprise oui donc un stock ma chérie va et donc du coup il a vu la voiture il a complètement kiffé puis bah ça s'est fait exact d'accord bon bah c'est quand même incroyable franchement tu sais que je m'attendais pas ça ouais bah t'as flashé de ouf t'as flashé t'as eu un petit coup de coeur sympa bah elle a une config non elle fait pas vraiment papy et ce qui est bien c'est qu'elle a une config donc elle est bleu un petit peu bleu nuit c'est ça c'est ça avec un intérieur noir et des jantes titanium donc ça c'est très joli c'est discret mais voilà c'est grand quoi c'est énorme c'est énorme à paris je suis en mode genre merde ouais c'est un peu merde du coup c'est quoi les c'est quoi le moteur c'est quoi les pertes alors mais ta gueule ouais ouais c'est un 740 des 313 chevaux et plus de 700 nm de coupe donc ça marche bien c'est que ça marche bien ouais c'est très très grand 3 litres ouais c'est bravo frérot mais c'est très correct de mémoire c'est la première bm aussi c'est ma première bm ah bah bravo et c'est une 4 roues motrice donc insultez moi mais là c'est différent là c'est une limo donc c'est différent ouais bah franchement je la trouve très jolie donc série 7 évidemment c'est beau c'est là tu vas la garder frérot ou non non mais non mais frérot maintenant je pose cette question là pour me venger parce que ça fait mal ça te met mal à c'est à dire que tu t'es fait plaisir tu as acheté une voiture tu as eu le coup de coeur et il n'y a pas un de tes abonnés qui dit ah bravo allez ouais mais tu vas la garder quand ah lol elle va faire un jour ptdr il l'a déjà vendu tu vois ça fait mal au coeur non je l'ai dit je vais garder deux ans dans la vidéo le t-rock donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo du t-rock tu devais le garder deux ans là c'est combien de temps tu as gardé c'est bien donc il a les petits rétros frérot ouais titanium du seigneur donc elle a quand même un shadow line il va il faut quand même qu'on le notifie elle a un shadow line ce qui veut dire que tout ça et des chromés et passé en noir et n'est plus gros mais comme la poignée les poignées sont chromés ouais et c'est une tannée à des chromés en peinture c'est une c'est une fatigue l'arrière je suis quand même fan ouais franchement l'arrière il est là l'arrière il est vraiment dingue c'est une quai c'est une quelle année frérot que suivant tu l'as pas dit en 2014 c'est sur la plus bornée que j'ai acheté un d'air si tu veux savoir elle a bientôt 141 mille kilomètres combien vous l'avez vendu c'est toi qui l'a vendu tu peux le dire ça choque les gens en fait quand je dis le prix c'est quoi le prix 30 tour c'est pas choquant franchement non pour moi ça me choque pas la cesse de la mêlame de la même année c'est même moins cher un tout petit peu moins cher tu trouves je le sais pardon mais c'est un tout petit peu en avance à d'accord donc c'est un bon suivi quand même un très bon suivi qui a été fait c'était sa 7e série 7 d'accord et là il a racheté quoi du coup le mec est fatigué mais ça fait plaisir ok franchement non franchement damien je peux comprendre ton choix mon frérot puisque je suis aussi fan des grandes limos comme ça et la série 7 étant évidemment une valeur sûre alors moi j'aurais plus d'affinités pour une classe s sur ce genre de châssis mais la série 7 pour moi est équivalente à la classe s c'est une très belle voiture frérot et 2014 ce qui est bien c'est que ça n'a pas pris un coup du siècle ouais c'est ça ça n'a pas pris le claque franchement non même l'intérieur il est genre nickel on va regarder ça évidemment tout à l'heure mon frérot est-ce que tu peux déjà m'ouvrir le coffre frérot tu rigolais ça c'est un seul en frérot ce truc là là cette petite option pour une fois ça marche ouais alors ce qui est dingue c'est que elle m'a su garder cette espèce de moquette grise qui équipait la majorité des séries 7 ma chère eva ayant moi eu une moi même eu une série 7 il ya très longtemps qui appartenait à ma famille qu'on appelait la série 7 de carcos il ya certains qui vont reconnaître à quoi je fais allusion et il y avait toujours cette petite moquette arrogante toute grise dans le coffre donc ça déjà ça fait plaisir donc coffre automatique il ya du coffre comme ça vous pouvez partir en voyage c'est vrai c'est ça il a plaisir donc ouais là il ya vraiment de la place et j'ai une question eva est ce que non mais j'ai répondu à mes questions moi même en tapant dans ma tête c'est pas une il non c'est normal donc c'est un châssis normal normal je préfère je préfère les châssis normaux c'est une vernis aux châssis longs je déteste les châssis longs une ultimate d'accord donc c'est la plus c'est la plus grosse c'est ça ah oui d'accord donc en fait celle là est sur optionné en fait ok c'est pour ça que j'ai craqué aussi tout ouais ouais ça sert à rien ça sert à rien d'accord ok ouais donc ça va c'est c'est toujours un achat non t'as une classe et sympa en allemand oui d'accord voilà voilà combien est le prix d'achat de la voiture tu l'as en tête ou pas du tout 137790 toi tu l'as bien t'inquiète évidemment on est en vrai cuit partout ça c'est du vrai cuir là c'est du piano c'est du piano black et là aussi donc là on est vraiment sur du vrai cuir il n'y a pas de plastique à part ici mais ça c'est ça c'est normal après sinon le reste le reste est magnifique le cuir il est vraiment beau et c'est ce cuir là qui vieillit pas chez bm ça c'est bien parce que les cuirs de chez bm et va de temps en temps surtout les cuirs blanc ouais surtout les cuirs très très clair malheureusement peuvent prendre une petite claque mais là c'est bien donc tu as les écrans à l'arrière tu as la console centrale ça c'est pas très grave ça c'est pas grave et même même tant mieux donc c'est très bien ça c'est dingue c'est ce que j'allais dire tu m'as enlevé tu m'as enlevé le mot de la bouche mon frérot c'est comme dans les rolls soft close et bien écoute une petite pourquoi pas vous à l'avant évidemment c'est pareil et ici donc on est très habitué donc de ses fonds de compteur qui sont comme ça et des l'un de l'intérieur bm évidemment qui reste fidèle à lui même et franchement ce qui est bien dans la série 7 surtout avec ce type de moteur c'est qu'on va pas ressentir le poids de la voiture parce que ça doit quand même peut peser un âne mort ça c'est très sympa évidemment le petit coussinet tranquille on est très très bien après encore une fois il faut vraiment aimer le délire de la limousine si tu n'aimes pas c'est bizarre mais si tu aimes les longues voitures grosses et sécuritaires là c'était bien moi je peux m'ouvrir le capot mon frère aussi s'il te plaît cette fois je vais pas m'afficher je me suis entraîné inquiète deux fois frais au schéma tout va bien ma chérie va c'est une fois c'est une fois c'est une fois c'est pourquoi sur les séries 7 c'est qu'une fois je sais pas je n'y vais pas non plus d'accord va bien tout va bien c'est bon au bébé donc on a un beau bébé qui est ici évidemment elle est tout à fait d'origine toi c'est pas ton genre de modifier les mesures écoute un franchement il ya un gros cache moteur et puis bas le moteur on voit qu'il est là mais mais de façon toi ça sert à rien puisque tu montres pas enfin tu fais pas de tu fais pas de modif non sur tes voitures tu les laisses d'origine donc c'est quand même très bien puis de l'avant je vais la montrer comme ça tu peux refermer mon frérot s'il te plaît qu'on la voit qu'on la voit fermé up bah elle est super discrète elle est élégante ça c'est vraiment une belle routière ça c'est une voiture pour faire de la route mon chère d'est ce que je voulais ouais qu'est ce que tu fais de la route un peu toi frérot ouais ça m'arrive bah je suis du quoi du 200 km par jour après ouais bah ça va alors là tu es bien tu vas rien changer de façon non vite teinté ou même pas vite teinté ouais ça il faut ça il faut pour rattraper l'arrière derrière en fait surtout si quand je la garde dans la rue j'aime pas trop à tu la garde heure ouais non mais il faut il faut ouais il faut faire un petit match entre l'arrière et l'avant comme ça au moins il sera homogène on va aller faire un petit tour mon frérot donc allons-y donc oui franchement les amis c'est un choix qui est qui est tout à fait honorable évidemment c'est reset je vois pas ce que ce qu'on peut lui reprocher c'est une très bonne voiture mais encore une fois c'est c'est vraiment le genre de voiture qu'il faut acheter quand on aime vraiment les limousines et quand on aime faire la route et quand on quand on aime les intérieurs très luxueux etc et la discrétion aussi évidemment parce qu'on est sur une configuration qui est très très sobre et ça c'est une bonne chose combien ça t'a coûté à l'assurance d'amiens où l'assurance moi je suis à 90 après j'ai du bonus et tout parce que je sais que ça coûte hyper cher c'est quand même un véhicule de luxe alors mon assurance elle m'a dit c'est une voiture de luxe qu'on dirait comme une 911 par exemple d'accord et et le malus et la carte grise eva ça a donné quoi il n'y a pas de malus ok 1500 de carte grise ok ce qui est ce qui est tout à fait comparé à ce qu'on peut connaître malheureusement ce qui est tout à fait honorable on va aller tout droit mon frérot tout droit et à gauche on va suivre le petit land rover qui est là bas ça se conduit évidemment très bien on est très très bien dedans j'ai vraiment rien à reprocher moi personnellement à la voiture surtout au niveau de la 6 qui est parfaite c'est vraiment là pour faire de la route c'est très bien et encore une fois la configuration bleu nuit avec l'intérieur noir ça dit pas un mot mais c'est vrai que ce choix surtout frérot à ton âge peut paraître un peu étrange puisqu'on s'attendrait plus venant de quelqu'un qui est jeune à avoir tu sais quelque chose de petit joueur taquin il fait jeune quoi comme j'avais avant comme tu pouvais avoir avant mais au final moi qui te connais maintenant depuis quand même pas mal d'années je sais que tu m'as toujours dit j'ai toujours voulu une classe et je veux une classe et une classe et au final bas si tu es heureux comme ça c'est bien après en bête j'ai essayé trois classes ouais et celle là tu vois et à conduire je vais faire conduire les séries 7 genre c'est plus dynamique qui se trouvent la z est c'est plus c'est un gros tapis volant quoi tu as tout à fait raison c'est vrai que ça tombe sur un toit à gauche mon frérot parce qu'il s'y passe comme des barges c'est vrai et damien a raison là dessus la bm d'origine en série 7 n'importe quelle motorisation reste plus dynamique et on le voit maintenant à conduire qu'une classe s mais par exemple si tu prends une s 650 mais barre frérot là on est sur quelque chose de différent mais encore une fois il faut pas mélanger motorisation et on peut mélanger entre guillemets en disant classe s série 7 mais on peut pas comparer un 740 1 mais bar 650 c'est pas cette ou une classe s 600 c'est pas la même chose mais la bm reste en général plus plus on va dire plus dynamique que la mercedes là où par exemple je trouve que le c63 coupé est plus agile qu'une m4 moins bateau moins papa moins tassé tu vois ce que je veux dire alors que la m4 est une alors c'est un monstre mais là vraiment pour le coup je préfère le c63 en coupé par contre je l'ai déjà dit l'aime 3 je le préfère au s 63 au c63 berline voilà mais c'est beau c'est très sympathique donc ça se conduit très bien on est vraiment là là franchement t'es bien tout habillé en sont l'intérieur de la de la de la voiture et son magnifique comment et va comment fais tu pour regarder ton sang froid face à ma bêtise et à la folie de damien bon bah franchement c'est cool mon micro je suis quand même content pour toi donc là voilà je bouge pas là c'est trop bien c'est je me crois dans mon salon en fait dans la voiture je suis dans mon salon tête non t'es bien c'est une belle voiture c'est une belle voiture c'est une bonne voiture ça marche bien c'est un compteur tu sais sur les services comme ça de base tu as les compteurs avec des aiguilles et là tu sais c'est des écrans en fait ouais compteur digitale sur les nouvelles c'est ça franchement je trouve ça je trouve ça très bien et j'ai quand même hâte de voir les commentaires dans le sens où il y en a beaucoup qui vont kiffer puisqu'évidemment on s'attend pas vraiment à voir quelqu'un entre guillemets de jeunes tu n'es pas un bébé non plus mon frérot mais mais il ya un moment tu vois on penserait seulement voilà c'est ça on penserait plus que tu serais plus amené à conduire quelque chose de plus jeune plus plus fatigué tu vois j'ai 63 beaucoup de choix non c'est bon j'ai pris les 63 et je veux s 63 le souci de les 63 pour l'avoir eu assez longtemps maintenant c'est une très bonne voiture mais malheureusement le s 63 dans sa version justement 2014 a pris un plus gros coup de vieux que celle ci alors que les 63 de 2016 2017 et compagnie ça reste tout à fait au bout du jour et là oui c'est une bonne voiture mais eva je sais pas si tu te rappelles il ya quelques années on avait filmé une la dernière série 7 place vende passe place françois 1er tu travailles voir c'était incroyable pour moi c'était comme filmer une rolls royce c'est ça c'est ça donc si on prend par exemple une 7,60 de 2018 ouais c'est comme une rolls royce mais par contre là maintenant vous me dites tu prends une ghost ou une rolls ghost ou tu prends une une 7,60 je vais prendre la rolls quand même il ya un moment donné autant payer autant payer la rolls tu vois surtout qu'on n'est pas sur des tarifs oh tu sais une ghost bien rincé qui vient d'aller allemagne avec une configuration dégueulasse tu t'en sors pour le prix de la série 7 1 même un peu moins d'ailleurs 1 et 20 j'étudie le marché alors ça c'est un truc que vous les concessionnaires français vous avez comme quoi les imports allemands c'est le diable pourquoi une voiture allemande de base elle n'a pas d'options oui que nous une voiture de base elle est déjà très optionné par rapport à une allemande ça tu as tout à fait raison mais quand tu suis alors sur certaines voitures et tu l'as bien dit par exemple prenons mon ancien rs6 celui qui était de couleur violine c'était un import allemand il n'avait aucune option tu te rappelles eva l'intérieur en alcantara à la place du cuir les feux halogènes devant à la place des matrix et qu'est ce qu'elle avait d'autre et je sais plus ce qu'elle n'avait pas mais c'était quand même une belle voiture alors que celle que j'allais rs6 que j'ai acheté aujourd'hui enfin aujourd'hui c'est dans cette fin celui de maintenant quoi ça c'est une française qui vient de chez audi en france et c'est vrai qu'elle est foule de chez foule et ça là dessus tu as tu as tout à fait raison eva dans le sens où c'est vrai que les voitures en france vont être vraiment bien optionné au départ alors qu'en allemagne c'est vraiment genre tu as un siège en moteur et nix et et donc si vous voulez c'est vrai mais d'un autre côté la ghost est tellement bien optionné d'origine eva en vrai tu vois moi ça moi ça me gênerait pas mais après c'est vrai tu as eu raison tu as eu raison là dessus mais ça dépend aussi sur quelle voiture je pense que au final en vrai ne pas mettre un toit ouvrant ou ne pas mettre je sais pas quoi sur une ghost c'est pas très grave tu vois au moins tu as la ghost quoi mais c'est une bonne voiture c'est vachement agréable bien sûr d'avoir une voiture full option c'est super agréable ce qui n'était pas le cas sur mon rs6 mais ça m'a c'était un peu gênant c'est pour ça que j'ai changé parce que j'ai pu le changer mais sinon c'est une voiture que j'aurais pu garder sans aucun problème si j'avais pas vu le switch qui avait été qui avait qui avait été possible pour ça c'est pas mal tu vois c'est quoi ça c'est de la céramique c'est de la céramique je sais pas incroyable aussi option céramique j'ai bien doublé ça s'appelle tassa tassa et d'accord ok là franchement je suis bien on n'entend pas trop le bruit du mazout donc ça déjà c'est une bonne chose c'est vachement aseptisé de l'extérieur on entend absolument enfin de l'intérieur pardon on n'entend rien et ça c'est une bonne chose parce qu'il ya certains diesel attention double vitrage ouais partout c'est pour ça que je suis dans ma bulle dans cette voiture dans ta bulle non c'est bien françon orman carnon donc c'est aussi une très très bonne chose non franchement gros il me reste à te féliciter et à te remercier mon frère on va prendre à droite et refaire le mytho et à te remercier vraiment on mettra une petite ligne droite à la fin là pour voir un peu comment ça marche évidemment tu peux mettre un petit mode sport même maintenant frère aussi ça peut te faire plaisir c'est mieux quand on est à moitié arrêté tu vois comme ça tu sens bien le coup de la voiture d'accord ce soir très bien et donc d'accord et non franchement moi je trouve que c'est un achat qui est bien là c'est bien tu es sérieux tu es bien de toutes mes caisses que j'ai eu ouais sans te mentir un ouais parce que ça fait un mois que je l'ai ouais c'est ma préférée de toutes de toutes toutes c'est ton coup de coeur c'est mon vrai coup de coeur ok et ça n'a été ni lassé ni rien du tout non ok la temps sport c'est ça ouais ok fait juste attention parce que un tout petit peu après il ya un croisement donc enfin gaffe ah ouais ça marche bien bien ça tire les gens ça tire bien ouais ça tire bien c'est coupleux et on c'est pas une sportive non et on se met par contre on sent pas du tout le poids de la voiture là où une classe s on sentirait un peu plus le poids j'ai exact c'est pour ça que j'ai privilégié celle ci ouais non mais je comprends mon frère même deux tonnes 170 ans donc ouais ouais c'est un gros bébé ouais c'est un beau gros bébé très bien mon frère en tout cas merci encore une fois à toi et à eva d'être venu me voir si les gens te cherchent sur instagram c'est dams nevi tout attaché frérot et si eva vous la cherchez sur instagram c'est eva carbon c'est ça car bon c'est rami car bonne forte ça lui va donc eva carbon sur 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 instagram et moi vous savez la famille tous mes réseaux sociaux sont dans la description donc ça fait plaisir merci mon cher damien la chaîne gaming aussi et aussi merci frérot la vigueur attend tu m'a lancé je vais faire ma promo chaîne gaming la famille je vous ai mis le lien dans la pastille merci d'être venu mon frérot merci à toi et les amis je vous dis après demain pour une nouvelle vidéo